Ça court les rues les grands cons. Oui mais celui-là c'est un gabarit exceptionnel. Si la connerie se mesurait, il servirait de mettre les talons. Le condor de la semaine, Ali, je l'attribue à l'unanimité de moi-même à madame Angela Merkel. Je ne sais pas comment on dit condor d'ailleurs en allemand, si quelqu'un le sait, je suis preneur. Condor. Condor. Condor, je ne sais pas. Elle mérite ce condor parce qu'elle a qualifié sa défaite en Rennanie du Nord-Westphalie de défaite douloureuse et amère. Alors je sais qu'on ne voit jamais le monde que de sa fenêtre, mais ce n'est pas très sympa pour les gens qui ont voté contre elle. Pour mémoire, elle a fait 25%. Ça veut quand même dire que 75% des Allemands du long d'air le plus peuplé, 18 millions d'habitants, pour eux c'est une victoire agréable et douce, voire sucrée. Mais bon, elle voit le monde de sa fenêtre, on peut la comprendre. D'ailleurs si elle a perdu, c'est selon tous les observateurs parce qu'elle s'obstine à mener cette politique de rigueur qui fait que les Allemands du bas, ceux qui sont les moins payés, touchent 280 euros par mois. Les Français, on y arrive, ne bougez pas. L'austérité c'est bien, mais comme disait ma grand-mère, on ne peut pas tondre un œuf. Je dis ça à deux têtes d'œuf, vous n'avez pas la couleur ici, mais je vous assure que c'est... Comment il faut le prendre ? Plutôt bien, ça veut dire que vous êtes bien tondus. Les Allemands donc visiblement sont tondus, comme les Grecs qui eux aussi votent massivement, et parfois comme des cons, contre les politiques d'austérité. François Hollande donc va aller voir Madame Merkel tout à l'heure, et il devrait avoir le sourire. Par contre, il va lui parler de croissance. Elle ne va pas aimer ça. Et moi non plus d'ailleurs, non pas que je sois contre la croissance, mais il y a quand même quelques chiffres qui indiquent qu'il n'y en aura pas de croissance. Il faut arrêter. Vous pouvez les consulter d'ailleurs, ces chiffres, ils sont vérifiés et officiels en plus. Ils sont sur le site du collectif Roosevelt 2012.fr. Très bon collectif. Ils disent quoi ces chiffres ? Que depuis 30 ans, la fameuse croissance à 2,5% qui stabilise le chômage, on ne l'a jamais eue. Pendant quelques mois, peut-être, de temps en temps, on y va, mais la tendance est à la baisse de la croissance depuis 30 ans. On est passé de 5,6% de croissance dans les années 60-70 à 1,5% entre 2000 et 2009. Et aujourd'hui, nous sommes à 0,1%, voire à 0, depuis ce matin, j'ai entendu. Et M. Hollande table sur une croissance à 1,7% en 2013. C'est possible. Mais comme disait Michel Audier, c'est vrai, il y a des poissons volants, mais ce n'est pas la majorité du genre. Mais il y a des miracles, ça existe. Il faudra juste délocaliser le gouvernement dans la grotte de Lourdes. Ça devrait aller. On va essayer. Mais alors, comment faire pour s'en sortir, alors ? Vous êtes angoissés, je le comprends, chers auditeurs. Roosevelt 2012 est là pour vous aider. On propose à François Hollande, c'est une grande collectif, qui propose 15 mesures à prendre d'urgence dans les 3 mois, comme Roosevelt en 1933, pour redéfinir un contrat social. Et une de ces mesures consiste à dégager de nouvelles marges financières hors croissance. Justement, pour Mme Merkel, qui elle... Alors, mais comment faire, oh grand Gacio ? Merci, oh mais... Attention, ça va faire un tout petit peu mal. En créant un impôt européen sur les bénéfices des entreprises. Ah, les musulmans, un impôt, ça y est, voilà, encore, les cerveaux formatés à l'ultra-bêtise réflexe du « on paye trop de impôts ». Sachez, oh, molle cervelle de tête plate, qu'en Europe, le taux d'imposition sur les bénéfices des entreprises est de 25% et qu'aux Etats-Unis, il est de 40%. Quoi ? Le pays du libéralisme sauvage taxe plus les entreprises que la vieille Europe des Lumières ? Ben oui, et pourquoi il la taxe plus ? Parce qu'aux Etats-Unis, il y a une uniformisation fédérale de l'impôt. C'est le même taux dans tous les Etats. C'est ce qu'a fait Roosevelt en 1933. En Europe, eh ben non. L'Irlande, par exemple, pour attirer les entreprises, a baissé son taux d'imposition des bénéfices à 12%. Du coup, les autres baissent tous aussi et on va jusqu'au délire. Les actionnaires profitent à mort du dumping social comme ça, allant ici ou là, à l'intérieur de la zone euro. Ça a duré comme ça 30 ans. Mais quand la crise arrive, on se rend compte que les caisses des Etats sont vides et on ne peut plus payer les chômeurs, ni les services publics, ni augmenter les salaires. Et on dit quoi alors aux citoyens molles, cervelles, têtes plates ? On leur dit « il y a trop de fonctionnaires ». Ben oui, il y a trop de services publics, ça coûte cher, il faut couper. Et le cercle vicieux est enclenché. Voilà, donc on diminue le nombre des fonctionnaires, on coupe dans les services publics, on verse des salaires. C'est l'austérité. Mais sans ressources, les gens ne consomment toujours pas. Alors on coupe encore plus, on demande encore plus d'austérité. Et on finit par prendre une grande claque aux élections, Madame Merkel. Et c'est bien fait pour ta face. Je ne sais pas si François Hollande lui dira des choses de cette façon cet après-midi. Il a un conseiller diplomatique qui lui dira probablement de ne pas rire en lui tendant et en la montrant du doigt en descendant de la voiture. Non, il ne fera pas ça. Mais il ferait quand même bien de lui dire en termes diplomatiques qu'elle devrait changer de logique. Le problème, c'est que lui-même a-t-il vraiment l'intention de changer de logique ? C'est toute la question. Merci Bruno Gassio. Les deux têtes d'oeufs vous attendent à la sortie du studio. Dont une fait du caractère, c'est bien. Sous-titrage Société Radio-Canada